ok salut bienvenue à tous nous allons passer à revue la fonction tangente hyperbolique la fonction f de x égale à tangente hyperbolique d'accord tangente hyperbolique ok hyperbolique c'est ça qu'on appelle la tangente hyperbolique de x maintenant cette fonction là c'est que d'abord on doit se rappeler de ch x comme étant la fonction f de symbolique qui est définie comme étant exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 donc c'est la partie paire de l'exponentielle de x et de sh x le sinistre qui est défini comme étant exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 comme étant la partie impaire de l'exponentielle du x bon avec ça on peut faire plein de choses sur les fonctions et la somme de deux par exemple ch a plus b et sa a plus b etc bon maintenant ce qui m'intéresse c'est th x la fonction th x maintenant la fonction th x d'abord si nous prenons par définition ce qui c'est et th x c alors nous avons tout donné là d'accord et sa dérivée son graphe et puis et sa fonction est réciproque th x c'est indéfini comme étant sh x sur ch x mais sh x c'est quoi c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 et puis c h x c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x le tout sur 2 donc après simplification ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x ok et puis on peut donner notre culture d'accord si l'on pas inverse d'accord si c'est là voilà bon maintenant et cette fonction si l'on tient compte du domaine donc étant donné que ça apparaît maintenant comme étant rationnel donc cette fonction sur est définie n'est-ce pas pour toute valeur du r qui n'annule pas sur l'éliminateur donc sinon on prend le domaine ça devrait être r sauf exponentielle de x plus exponentielle de moins x d'accord égal à 0 mais mais n'est-ce pas mais exponentielle de x plus exponentielle de moins x c'est quoi c'est exponentielle de 2x plus 1 d'accord égal à 0 donc ça veut dire et cette quantité là x plus exponentielle de 2x différent du moins 1 quel que soit x et l'éliminateur là ça veut dire cette fonction th x est définie et sur r tout entier donc son domaine et son domaine c'est r tout entier ça veut dire mon infini après l'éliminateur donc sinon si on essaie de chercher son et son ensemble d'arrivés il faudra prendre la limite d'accord il faudra prendre la limite et si on prend la limite et je peux écrire ça autrement je peux dire là ici c'est exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 en gros dans l'inverse et puis c'est aussi égal à 1 moins exponentielle de moins 2x sur 1 ok sur 1 plus exponentielle de moins 2x donc cette troisième couture là sur l'équivalent parce que si on prend l'inverse ici on va faire des documents 1 on va avoir ça si on prend l'inverse d'exponentielle de x ici on va donner ça donc ça veut dire cette fonction définie sur ça si on cherche son ensemble d'arrivés il faudra prendre la limite n'est ce pas quand x est envers moins l'infini et de cette expression ici alors dth qui est soit ça ça ou bien ça maintenant en moins l'infini j'aurais préféré prendre ici donc en moins l'infini ça veut dire exponentielle de moins l'infini ça fait 0 ici donc on aurait moins 1 ici et quand je fais la limite et quand x est envers plus l'infini ça donnerait et quand x est envers plus l'infini ça donnerait et quand x est envers plus l'infini d'accord vers moins 1 1 avec ici dans ce cas moins 1 1 seraient des asymptotes et des asymptotes je dirais horizontales et puis si on prend la dérivée si on prend la dérivée et f prime de ça c'est la dérivée t de th th c'est shx sur chx donc ça ferait tout simplement un ch carré x moins sh carré x n'est ce pas sur ch carré x et pourquoi parce que ça fait ici dérivée et shx ça fait ch x par ch x ça fait ch carré x et dérivée et shx ça fait shx par shx ça fait sh carré x le tout sur ça au carré mais au numérateur sur la relation fondamentale de la technologie libonique ça fait faire 1 sur ch carré x donc qui donne quelque chose de strictement positif d'accord ça c'est positif d'accord simplement donc ça devait strictement positif donc pour par graph pour le graphe de cette fonction vous voyez pour le graphe ça donnerait quelque chose du genre comme ça parce qu'il va y avoir une symétrie et par rapport à l'origine maintenant on a moins un en plus l'infini d'accord moins un en l'infini ça veut dire on est là d'accord on a plus un en plus l'infini donc on est là donc cette courbe la fonction cette fonction nous donne quelque chose du genre comme ça d'accord voilà parce que quand il s'en fait en moins l'infini en moins un en moins l'infini quand il s'en fait en moins l'infini ça fait 1 et la fonction est extrêmement croissante donc ici on a ça donc voici donc la courbe la courbe de la fonction et dihx donc cette fonction-là d'accord admet une inverse parce que si c'est 6-3 croissante d'accord cette fonction ce qui continue ce qui dérange un moins l'infini plus l'infini d'accord de moins l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus l'infini plus la continue et elle est croissante donc elle est monotone donc cette fonction est bijective donc elle va admettre une bijection réciproque donc cette bijection réciproque est sur SQ ok ça veut dire on va définir la bijection réciproque de cette fonction la réciproque donc si si on a F si on a F et qui est définie sur R vers moins 1, 1 d'accord, atout X ici associe THX ok, on a la réciproque moins 1, F moins 1 2 sur SQ je dirais, et moins 1, 1 d'accord, vers R n'est-ce pas, atout X ici associe, je dirais, argument argument de THX donc argument T et THX c'est la fonction réciproque d'accord, c'est la fonction réciproque de THX donc si j'appelle ça Y ici donc ici, ça c'est Y ça c'est Y ok donc argument THX c'est la fonction réciproque de THX d'accord THX donc c'est la termine hyperbolique arque réciproque argument donc les fonctions circulaires on peut réciproque des arcs mais pour les fonctions réciproques nous sommes réciproques en argument et bien maintenant si on essaie de faire la dérivée la dérivée on peut trouver la dérivée tout comme de la dérivée de abscine abscose abscote et bien on peut faire aussi pour les fonctions circulaires pour les fonctions hyperboliques donc ici vous regardez bien en Y égal à en argument en THX et THX donc si je fais la dérivée je veux la dérivée donc la dérivée n'est sûre que quoi et je peux appliquer TH pour deux membres puisque c'est une fonction objective donc TH de argument et de THX donc quand on compose une fonction par ça réciproque ça fait la fonction identique maintenant dans ce cas on a THY il a la X ok parce que argument de THX c'est réciproque de TH donc la réciproque fait ça donc dans ce cas ici si je prends la dérivée étant donné que la dérivée de TH fait 1 sur CH carré maintenant on a une fonction ce serait Y prime et sur CH carré Y vous voyez et ça fait 1 ce qui donne que Y prime serait CH carré Y étant donné que ici j'ai X et la THY maintenant je peux exprimer CH en fonction de tangente pour cela je peux dire expression expression de TH en fonction en fonction de en fonction de de TH en fonction de CH en fonction de CH carré en fonction de TH parce que TH est égal à X dans ce cas je peux utiliser la relation fondamentale qui dit CH carré Y moins SH carré Y égal à 1 puisque étant donné que c'est CH que je vais exprimer en fonction de TH je peux diviser seulement par TH en divisant par CH carré ça va faire 1 en disant CH carré Y ça va faire TH carré Y et ça va faire 1 sur CH carré Y donc en prenant l'inverse CH carré Y égal à 1 sur 1 moins TH carré Y mais CH carré Y c'est Y donc Y ne serait-ce que 1 sur 1 moins X carré donc voici la dérivée la dérivée la dérivée des arguments de THX maintenant avec ça je peux donner l'écriture logarithmique ensuite je peux donner l'écriture logarithmique d'accord l'écriture log d'accord l'écriture log c'est un objet de l'exercice l'écriture log d'accord l'écriture l'écriture log de Y égal à argument de THX et bien pour faire cela qu'est-ce que je fais je vais devoir utiliser alors Y égal à argument THX comment je peux donner son écriture logarithmique et bien puisque c'est une fonction qui est objective je peux prendre TH comme tout à l'heure ça va faire TH de argument de THX d'accord donc THY ça va faire ici X maintenant je peux prendre la forme exponentielle donc ça fait parce qu'il y avait trois expressions pour THX THX c'est alors bien entendu SHX sur CHX c'est aussi exponentielle de X moins exponentielle de moins X sur 2 puisqu'il va avoir un 2 en bas encore je simplifie ça fait exponentielle de moins X c'est la première forme la deuxième la troisième forme ce serait je dirais exponentielle de 2X moins 1 sur exponentielle de 2X et en plus 1 d'accord parce que je prends l'inverse ici et finalement troisième forme c'est ici c'est 1 exponentielle de moins 2X sur 1 plus exponentielle de moins 2X ok toutes ces formes là c'est pour THX maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais et prendre cette forme là d'accord pour THY je vais dire THY c'est ça ça va faire exponentielle de 2X en moins 1 c'est exponentielle alors c'est Y et sur exponentielle de 2Y plus 1 et le tout égal à X ok arrivé ici je vais faire le bout du poiser d'accord donc ça va faire exponentielle de 2Y moins 1 je multiplie ça par ça ça va faire X exponentielle de 2Y X par 1 ça va faire X maintenant je vais rapprocher les Y donc ça va faire ici exponentielle de 2Y d'accord ça va faire 1 moins X exponentielle de 2Y et puis égal à X plus 1 vous voyez ce que j'ai fait vous voyez est-ce que vous voyez ce que j'ai fait je transpose et je factorise non ça il n'y a plus ça il n'y a plus ça il n'y a plus ça ok et puis voilà j'ai fait ça donc ça veut dire exponentielle exponentielle de 2Y ici égal à X plus 1 sur 1 moins X donc maintenant sachez que cette quantité là est strictement positif ici c'est strictement positif d'accord par définition de l'exponentielle même si tu as le cas je propose LN de l'humain donc tu as faire LN de 2Y j'ai fait Y je veux Y je veux Y donc il faut passer à Y il faut prendre LN donc ça fait un X plus 1 1 sur 1 moins X donc par les propriétés logarithmiques donc 2Y égal à LN X plus 1 sur 1 moins X parce que ici là ici ici ça fait et 2Y et 2Y LNU ok donc ça fait 2Y par 1 ça fait 2Y car LNU égal à 1 ok LNU égal à 1 donc ça veut dire ça veut dire ça veut dire Y ici Y ici égal à 1 sur 2 1 sur 2 LN de X plus 1 1 sur 1 moins X ça c'est l'écriture ça c'est l'écriture logarithmique de Y égal à argument THX comme j'ai fait déjà une vidéo je peux vous donner rapidement pour les autres et si vous avez en argument THX son écriture logarithmique c'était LN et X plus radical de X carré moins 1 ça c'est pour argument THX et pour argument SHX SHX et son écriture logarithmique c'était X plus radical de X carré plus 1 j'ai déjà démontré je vais mettre le lien pour vous et finalement et un argument THX c'est 1 sur 2 LN X plus 1 sur 1 moins X d'accord avec ce que c'est pour les différentes fonctions d'accord ok c'est ça que je voulais faire pour vous aujourd'hui d'accord je voulais tout simplement faire donner la signature logarithmique de certaines fonctions hyperboliques voilà surtout pour les arguments maintenant si vous avez retard je vous invite à regarder la vidéo en entier voilà merci beaucoup Sous-titrage ST' 501